Real-Mayorque, on n'est clairement pas sur la fiche de l'année mais c'est un match qui est très important car déjà le Real peut enchaîner sa cinquième victoire en Liga mais surtout dans une semaine tu as l'Atletico Madrid et donc tu dois déjà préparer ce Real Madrid à fonctionner sans son capitaine, sans son leader offensif qui est Karim Benzema qui est donc blessé à moi, j'en ai fait une vidéo hier et on parle également du remplaçant qui est donc Eden Hazard, donc Hazard va jouer demain et le Real va devoir donc créer une nouvelle animation offensive gagner en confiance sans Benzema, donc d'ici l'Atletico, tu as Mallorque demain à 14h et tu as Leipzig en Ligue des Champions j'ai l'impression que ce calendrier tombe plutôt bien pour monter en puissance jusqu'au derby de Madrid donc dans cette vidéo je vais rapidement vous présenter Mallorque parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire je ne le regarde pas tous les week-ends pour ne pas vous mentir on va regarder surtout quelle composition Ancelotti va nous sortir car Ancelotti nous a promis de faire tourner avant la Ligue des Champions, avant le derby de Madrid donc il faut s'attendre à des changements et on terminera par la partie pronostique la partie pronostique est en partenariat avec BetClick BetClick qui vous offre 100€ pour votre premier pari s'il est perdant on joue avec responsabilité, on joue des sommes que l'on peut perdre mais si on a envie de rajouter du piment à cette rencontre et pourquoi pas de parier sur un but d'Eden Hazard par exemple vous pouvez télécharger l'application et au moment de rentrer le code promo vous rentrez le code chronique vous bénéficiez de votre bonus et moi ça m'aide à financer la chaîne et à réaliser de gros projets des projets comme par exemple aller au Bernabeu voir le Classico le 16 octobre prochain merci à vous Mayork rapidement, bon je rappelle qu'on les a éventrés l'an passé 6 à 1 je crois que d'ailleurs c'était la plus grosse victoire du Real à domicile et même toute compétition confondue cette année ils sont 11ème ils ont encaissé que 3 buts mais est-ce que c'est vraiment significatif puisque tu as joué 4 journées, je ne pense pas ils ont fait un résultat intéressant c'est finalement ce nul à Bilbao ils ont perdu à domicile contre le Betis bref, juger une équipe sur 4 journées c'est quand même compliqué je pense que le Real est largement favori pour cette confrontation donc le Real, il n'y aura pas Benzema il n'y aura pas Militao qui lui pareil est blessé je crois une semaine à 10 jours et le Real est en passe de réaliser une 5ème victoire d'affilée en Liga et surtout d'enchaîner que des victoires cette saison pour l'instant ça me rappelle énormément le scénario de 2015 et ce qui va être important pour juger la mentalité et si ce Real Madrid sera costaud cette année c'est pas d'enchaîner les victoires c'est comment cette équipe va réagir à sa première défaite pourquoi je vous dis ça ? en 2015 le Real est proche de battre le record mondial de victoires consécutives ils sont à 22 ou 23 victoires vous me direz dans les commentaires et à la première défaite du Real Madrid et je me rappelle c'était à Mestalla contre Valence le club s'est écroulé psychologiquement le Real a fait saison blanche et Ancelotti a été limogé j'ai l'impression que ce scénario est en train de se répéter peut-être pas pour la suite mais c'est-à-dire Ancelotti gagne la Ligue des Champions Ancelotti commence la nouvelle saison avec que des victoires et donc là où sera jugé Ancelotti et là où sera jugé cette équipe c'est comment cette équipe va réagir à la première défaite parce qu'il y aura évidemment une défaite cette année comment cette équipe va réagir à la première défaite évidemment une équipe qui a du caractère va réagir en regagnant et en recréant une bonne dynamique une équipe qui n'a pas de caractère va s'effondrer va enchaîner des mauvais résultats et vu le niveau du Barça actuel tu ne peux pas te permettre de faire 2-3 matchs en perdant des points bon concernant la composition maintenant il n'y a pas de Benzema, il n'y a pas de Militao mais en plus de ça il faut s'attendre à des changements puisque Carlo Ancelotti va faire tourner il y a l'Atletico Madrid qui est en ligne de mire juste avant la trêve internationale et c'est l'objectif du Real Madrid gagner Mallorca et gagner ce derby de Madrid pour faire que des victoires donc demain il faut s'attendre à des changements bon Courtois ne changera pas dans les cages il sera titulaire évidemment au niveau des latéraux Mandy, Mandy, Mandy c'est l'élément faible je trouve offensivement mais défensivement c'est un gars sûr puisque depuis qu'il est titulaire au Real Madrid il n'a subi que 2 défaites ce sont des chiffres qui parlent pour lui donc moi je le critique dans son apport offensif puisqu'on a connu Roberto Carlos et Marcelo donc quand tu compares Mandy qui ne dédouble absolument jamais avec Vinicius c'est un manque cruel d'animation offensive par contre défensivement il a une rigueur il est très musculeux il est dynamique il est physique et il arrive énormément à gagner ses duels avec son adversaire direct donc de ce côté là rien à dire pour Mandy côté droit on aura sûrement Carvaral et au niveau de la défense centrale Militao étant absent c'est Rudiger qui devra faire ses preuves et qui va sûrement jouer 3 matchs consécutifs avec le Real Madrid en tant que titulaire c'est bien parce qu'il va pouvoir être testé réellement puisqu'à chaque fois il rentra en cours de match donc il va jouer Mallorca Leipzig et sûrement le derby contre Madrid qui sera bouillant tu as besoin de joueurs de caractère comme les TPP et ça tombe bien parce que Rudiger va monter en puissance juste avant le derby alors au niveau du milieu de terrain avec les matchs qui se profilent je pense que Modric va souffler il vient de fêter aujourd'hui ses 37 ans Chouameni qui vient d'enchaîner énormément de rencontres va sûrement souffler également et on devrait donc retrouver en sentinelle devant la défense Kamavinga en tout cas c'est ma prédiction pour ce match je vois bien Toni Kroos avec un Ceballos à côté donc voilà Kamavinga, Ceballos, Toni Kroos il y a moyen que techniquement ça rentre bien en attaque côté gauche Vinicius il sera le leader offensif de cette équipe en l'absence de Karim Menzema il est sur une série incroyable je le répète vidéo après vidéo mais c'est important parce que quand tu es attaquant les stats c'est primordial depuis Liverpool en Ligue des Champions il a marqué dans toutes les rencontres à part Almeria il est même donc là sur une série de 4 matchs où il a marqué à chaque fois il doit continuer il s'est fixé pour objectif de dépasser la barre des 30 buts c'est ambitieux et j'aime ça Hazard va donc remplacer Karim Menzema il a fait une bonne rentrée contre le Celtic j'en ai donc parlé hier un but, une passe décisive mais il a des choses à améliorer l'intensité qu'il met dans cette équipe le pressing bref un peu sans jeu sans ballon finalement et côté droit il faut voir Rodrigo parce que lui aussi a besoin de jouer a besoin de gagner en confiance et j'aimerais bien qu'il marque il a besoin de marquer c'est l'adversaire idéal et il a besoin de marquer pour gagner en confiance et commencer à stater quand tu es attaquant c'est très important voilà pour ma composition donnez moi la vôtre dans les commentaires on passe à la partie pronostics comme vous le savez c'est un partenariat avec BetClick pour ceux qui veulent tenter leur chance vous avez juste à rentrer le code chronique dans le code promo bon là les bookmakers donnent encore plus le Real favori que d'habitude le Real est favori à 1,26 c'est à dire qu'en gros il n'y a aucun scénario possible qu'une victoire du Real Madrid le nul est quasiment coté à 7 il est à 6,55 et la victoire de Mayork au Bernabeu et la cote de Mayork elle est à 12 autant vous dire qu'il faut être absolument suicidaire ou très ambitieux pour imaginer une victoire des Mayorkains je pense honnêtement qu'on va avoir des buts alors de là à dire que le Real va en mettre 6 comme l'an passé peut-être pas mais on peut imaginer plus de 2,5 buts dans cette rencontre la cote n'est pas très élevée mais c'est une cote assez sûre elle est à 1,45 et enfin je vais regarder en même temps que vous les codes buteurs j'ai envie de tenter le but d'Eden Hazard parce que Benzema ne sera pas là le Real va pilonner le camp de Mayork et je ne serai pas surpris qu'il y ait un pénalty et qui va tirer les pénalty en l'absence de Karim Benzema Eden Hazard je regarde la cote en direct elle est à 1,90 je n'arrive pas à avoir la cote d'Hazard sur pénalty mais juste la cote d'Hazard en tant que buteur donc voilà j'ai envie de changer j'ai envie de croire en Eden Hazard à son retour il a un mois pour briller un mois pour monter en puissance et prouver qui peut être un joueur du 11 de temps en temps et pourquoi pas faire souffler Karim Benzema lorsque les échéances vont s'enchaîner voilà les amis pour cette vidéo je vois donc une victoire du Real Madrid plutôt aisément avec un but d'Eden Hazard j'espère qu'on aura un deuxième clean sheet d'affilée puisque le Real concède beaucoup de buts cette saison il faut quand même le signaler donnez-moi donc votre composition votre pronostic et exceptionnellement pour le débrief de dimanche il aura lieu un peu plus tard dans la journée le match a lieu à 14h donc normalement si j'avais fait le débrief rapidement il serait en ligne vers les 16h30-17h attendez-vous à ce qu'il soit en ligne vers les 18h-18h30 j'ai un repas de famille c'est important et évidemment que le foot passe après donc vous attendrez vous serez un peu patient donc exceptionnellement le débrief arrivera un peu plus tard dans la journée portez-vous bien les amis et je vous dis à demain vers 18h ciao